Une initiative égyptienne très importante, il s'agit de ressusciter, peut-être, si je me permets d'utiliser le mot « la grande transfiguration », ou bien c'est « raviver cette histoire ». Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du film M. Elham El-Zayet, vous êtes expert en tourisme, bonjour. Bonjour M. Elham El-Zayet. Bonjour. Alors, de quoi il s'agit exactement si on parle de la grande transfiguration à la Sainte-Catherine ? À la Sainte-Catherine ? Vous savez que depuis longtemps, le président Haddad a délivré de la Sainte-Catherine un préjugé misil pour toutes les trois religions, on se dit des juifs, des chrétiens et des religiements. La loi dira. Et ça s'applique vraiment parce qu'on sait qu'il y a d'abord une transition vers l'église de la Sainte-Catherine, il y a l'islam qui est passé par là, il y a le judaïsme qui est certainement, puisqu'il a passé 40 ans au Sainte-Catherine. Donc, c'est quelque chose qui peut attirer tout le monde et qui a des répercussions sur la conception de l'Égypte comme une nation qui est ouverte. Elle est ouverte à tout le monde, à toute culture, à toute la religion. Monsieur El-Hami, bonjour. Pardon ? Bonjour, monsieur El-Hami. Bonjour. Si on parle également de cette région, on parle toujours que le tourisme culturel, en comparaison avec le tourisme balnéaire, que le taux de touristes intéressés au culturel sont beaucoup moins nombreux que ceux du tourisme balnéaire, et c'est, je dirais, la nature de cet endroit, de cette région tout entière de Sainte-Catherine, un tout petit peu plus culturelle, religieuse. Comment plus promouvoir les visites ou les touristes visitant cette région ? Alors, écoutez, je veux dire, nous avons ce qu'on appelle des voyages à thème. C'est-à-dire, ce n'est pas exactement, c'est une sous-branche du tourisme culturel. Alors, quand on parle à thème, c'est-à-dire qu'il y a un thème précis pour lequel les clients vont venir. Alors, les clients vont venir pour ça, pour voir Sainte-Catherine, qui représente beaucoup de choses bien sûrs. Il y a le roi, une bouche de Moïse, vous savez, à la porte... Le buisson ardent. Oui, le buisson ardent. Et puis, on sait qu'à l'intérieur de Sainte-Catherine, il y avait une lettre à baisser par le prophète, en disant que cette église, enfin, c'était une partie sainte qu'il ne fallait pas y toucher. Donc, ça trouve que les trois religions se sont rencontrées quelque part. Alors, il y a des gens qui viennent pour voir ça. Et on peut le faire, par exemple, pour les Grecs. Les Grecs orthodoxes, il peut venir. C'est très intéressant. C'est des voyages à thème très populaires aux États-Unis. Oui, c'est aussi valable pour nos collègues juifs. Et c'est aussi valable pour les musulmans, mais avec moins d'ampleur que pour les deux autres religions. Parfait. Dans ce cadre, M. Elham, comment raviver, encore une fois, le voyage de la Sainte-Famille ? Il y a eu beaucoup de projets qui parlent du début de quelques programmes pour raviver le voyage de la Sainte-Famille. Est-ce que c'est prévu, vraiment ? Écoutez, moi, je sais que ça avance très vite en ce qui concerne comment on peut arriver au site. Parce que s'il n'y a pas eu un moyen facile d'arriver au site au campagne, on ne peut rien faire pour le tourisme. Donc, c'est ce qu'on appelle dans notre langage l'accessibilité. Alors, maintenant, l'État, il a fait une accessibilité à tous les types qui parlent de la Sainte-Famille, du voyage de la Sainte-Famille. Bien sûr, il y a certains qu'on peut pratiquer aujourd'hui, c'est ça qu'on ne peut pas pratiquer. Pour des raisons un peu logistiques, etc. Bien que ce soit fait. Et ensuite, il faut se dire qu'il n'y a pas un ou une personne qui peut prendre un congé de 26 jours, ça c'est pour les visites. Mais si on parle des visites, donc on parle de moins que l'entraîne 40 jours. Il n'y a personne qui peut le faire. Par contre, il y a des gens qui vont faire des visites ponctuelles. On va dire à Mahara, à Sout. On va dire Tonka. Tonka. On va dire Wadithair. Alinia. On va dire Wadithair. Alors, tout maintenant a besoin d'accès. Alors, le rôle des agences de voyage, c'est de construire un itinéraire ou un programme qui correspond au vœu du client, au nombre de jours qu'il doit passer, et à l'importance qu'il attribue à chacun des types. Alors, les types sont très intéressants, tous dans tous les cas, mais, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas les faire plus. Le plus facile d'accès, bien sûr, c'est le lieu qu'il y a. Il y a l'église Sainte-Famille, c'est là où la Sainte-Famille s'est cachée, et puis il y a l'église Sainte-Famille, et ensuite il y a l'église de Sainte-Famille, qui est sur le vœu. C'est là que la Sainte-Famille a touché l'église pour notre vœu, notre vœu. Alors, il faut être précis à ce qu'on présente. Il faut comprendre les souhaits du client, de l'agence qui fabrique ce voyage, et répondre à leur désir. Parfait. Monsieur Elham, une dernière question. Si on parle du tourisme actuellement, les réservations pour la prochaine saison, qui commencent d'habitude en Égypte en saison d'automne, si je ne me trompe pas, quelles sont les prévisions pour les réservations ? Écoutez, les prévisions, moi je trouve, elles sont du très bas. Il faut certainement, on ne peut pas se voir tout ce qui va se passer avec l'Ukraine, avec la Russie. Mais pour le moment, si tout reste statu quo, les réservations s'avèrent très intéressantes. Il y a des pays qui ont commencé à réserver énormément, comme le Canada, les États-Unis, l'Angleterre bien sûr, la France, et ensuite l'Argentine, le Brésil et tout ça. Ensuite, du l'autre côté, on a l'Australie, 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 tous ces pays, maintenant, ils peuvent voyager. Avant, ils ne pouvaient pas voyager, à cause d'une copie. Maintenant, on leur a permis de voyager à l'étranger. Donc, à partir du mois d'août, ils vont pouvoir tenir un déchir. On a déjà des réservations dans les déchirés d'Australie, parce que les Australiens et les Nouveaux-Irlandais font des réservations longtemps à l'avance. Ils restent longtemps. C'est des touristes très intéressants parce qu'ils ne viennent pas tout ce chemin pour passer un autre lieu. Ils restent 14, ils restent 12, ils restent 13, mais parfois ils restent plus. Alors, les marchés, c'est tout très intéressant. Et en plus, il faut retenir que les voyages culturels, ça coûte beaucoup plus aux participants. Et ça, c'est très important pour l'économie égyptienne. Parce que le client, d'abord, il utilise tout le personnel, il a égypte, il a un chauffeur, il a des doigts d'entrée, il a des transports intérieurs. Et tout ça, c'est l'argent dépensé en égypte. Et en plus, il a le temps libre, il n'est pas prisonné d'un hôtel, il est libre le soir. Donc, ça permet de faire des achats, etc. Donc, tout ça, c'est l'argent qui peut mettre dans l'économie égyptienne. Parfait. M. Elham Izayet, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes un expert en tourisme et un des gourous du tourisme égyptien. Merci à vous. Chers téléspectateurs, en termes de cette édition, nous tenons à vous remercier d'avoir été les nôtres. Et je tiens également à remercier mon collègue Achaf. Merci, Samaha. Merci pour tout le monde. Et très, très bonne journée. Au revoir. Merci à vous. Merci à vous.